3, 2, 1, 0 ! A l'occasion de la nouvelle année, la ville d'Ivry-sur-Seine a organisé le 5 janvier 2017 des voeux à la population autour de l'oeuvre d'un artiste ivrien de renommée internationale, Miguel Chevalier. Une projection monumentale sur la façade de l'hôtel de ville transformé en jardin de fleurs, une création artistique numérique intitulée « Fractal Flowers ». L'idée des Fractal Flowers, ce sont des graines virtuelles, c'est un logiciel en quelque sorte, et ces graines virtuelles poussent, se développent, et quand elles meurent, elles créent des variations de ces mêmes plantes. Ces variations de couleurs faites avec beaucoup de douceur, j'aime beaucoup, et puis on y voit plein de choses, on y voit vraiment plein de choses, des fois des arbres, des fois des robots, je suis surprise de regarder cette oeuvre. Je trouve l'oeuvre très intéressante, je trouve que c'est très coloré. Pour le coup, ça change un peu des oeuvres qu'on peut voir habituellement, qui sont peut-être un peu statiques, là c'est beaucoup plus dynamique. C'est une oeuvre qui, je trouve, inspire beaucoup de gaieté et d'espoir, parce qu'elle est très colorée, très diversifiée, en plus à l'image d'Ivry, qui rassemble des populations très diverses, socialement, culturellement, religieusement, donc je trouve que c'est une belle métaphore, finalement, de ce qu'est Ivry. Ce qui fait l'originalité de cette oeuvre, c'est que c'est une oeuvre générative, donc c'est une oeuvre qui évolue, c'est-à-dire que les personnes qui sont là ce soir à inauguration, si elles ont le courage de revenir à minuit, à une heure, à quatre heures du matin, en fait, ils ne reverront pas la même chose, ils verront des variations. Au départ, j'ai créé ces formes de graines virtuelles, ces six fractales flowers, mais il y en a une partie que je maîtrise, il y en a une partie qui est décidée par l'ordinateur. Et l'ordinateur joue au dé en permanence, c'est un peu comme quand ils jettent des graines, quand on les jette dans la terre, on sait qu'il va y avoir un certain nombre de plantes qui vont pousser, elles vont être plus ou moins grandes, plus ou moins petites. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une oeuvre qui est comme la vie, en fait, c'est une oeuvre qui évolue, et ne revient jamais à son origine, on est toujours dans un univers qui se développe à l'infini. Et c'est intéressant de pouvoir comme ça tous se rassembler autour d'un vin chaud, autour d'une oeuvre artistique. L'idée est très bien, elle est surprenante parce que ça ne s'est jamais fait, à ma connaissance, et je suis ivrienne de naissance, donc je n'ai pas souvenir d'avoir pu ce genre de choses, mais je trouve ça sympathique que tout le monde puisse en profiter en même temps. Des fleurs qui sont dans le jardin, qui poussent ? Et ben, elles sont très belles. Moi, j'adore les décorations, ça ressemble à un beau jardin. Alors, bonne année ivri ! Bonne année du 17 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada